Marie Tursenard pour Mishima ou la vision du vide paru chez Gallimard il y a quelques jours et Jean Dormesson pour Dieu sa vie son oeuvre paru également chez Gallimard. Alors évidemment on devrait parler de Dieu d'abord et de Mishima ensuite par ordre chronologique ou par ordre de préséance mais enfin je pense que Dieu n'est pas ennemi d'un peu de fantaisie, nous allons donc commencer par Mishima. Mais c'est tout de même à vous que je vais poser la première question Jean Dormesson, selon vous qui connaissez bien l'oeuvre de Marie Tursenard, qu'est-ce qu'il a déterminé à écrire un livre sur ce grand écrivain japonais Mishima ? Je ne voudrais pas répondre à la place de Marguerite Tursenard. Non mais je veux voir si vous la connaissez bien. Il y a d'abord quelque chose de fantastique dans la vie de Mishima, c'est sa mort. Alors évidemment, surtout pour quelqu'un qui, comme Marguerite Tursenard et comme moi je crois, pensons que ce qui compte dans un écrivain c'est d'abord son oeuvre et non pas sa vie, il y a là un exemple de quelqu'un où la mort prend une telle importance qu'on ne peut pas parler de son oeuvre sans parler de sa mort, c'est-à-dire de sa vie. Ça, ça me paraît quelque chose qui est extraordinairement fort. On ne pourra évidemment plus jamais évoquer les livres de Mishima sans parler de cette fin terrible. Est-ce que la réponse vous satisfait ? Mais à peu près, j'irais même un peu plus loin et je dirais que la mort de Mishima est une de ses oeuvres et la plus soigneusement préparée de ses oeuvres. Autrement dit, si Mishima, au lieu de se donner la mort, et on verra tout à l'heure comment, à 45 ans, était mort d'un cancer ou mort d'un accident de voiture, vous n'auriez probablement pas écrit un livre sur lui. Peut-être, j'aurais apprécié certains de ses livres. J'aurais vu en lui un exemple très intéressant d'un Japonais européanisé et retournant un peu à la fois à la pensée ancestrale. Mais enfin, j'aurais sans doute été moins intéressé que je ne le suis. Alors, parlons tout de suite de la mort de Mishima, qui est sa dernière oeuvre. C'est une mort à laquelle il pense depuis plusieurs années. Au moins six ans. Oui. C'est-à-dire qu'on peut suivre dans les livres écrits dans les six dernières années cette obsession de cette mort, dont on peut dire qu'il fait plusieurs répétitions. Il y a aussi un film. C'est ça. Il joue même cette mort dans un film. Il a joué cette mort dans un film très remarquable. Alors, il se donne la mort le 25 novembre 1970. Oui. Mais d'abord, ce jour-là, il termine une oeuvre. C'est cela. L'ange, ce que j'avais présenté dans mon livre comme l'ange pourri, et qui paraîtra, le titre dans la traduction par Gallimard, sera l'ange en décomposition, si je ne me trompe. Le livre est paru. Oui. Alors, il a mis donc le point final. On ne sait pas s'il a écrit la dernière phrase ou s'il a vraiment corrigé. Ou simplement corrigé quelques virgules. C'est ça. En tout cas, il avait promis à son éditeur le manuscrit définitif. C'est cela. Il l'a envoyé à l'éditeur vers 9h du matin, le jour de sa mort. Et que fait-il après ? Et que fait-il après ? Il s'habille soigneusement dans l'uniforme de cette espèce de société, à la fois société de gymnastique et société secrète, qui, pour lui, représentait une espèce de protestation contre les traités qui limitaient les armements du Japon, et enfin qui limitaient la liberté japonaise, et qui comportait tout au plus 100 hommes. C'était beaucoup plus symbolique que pratique. Et il ne voulait pas étendre davantage, disait-il, cette société. Il s'habille donc de cet uniforme, rejoint quelques amis qui appartenaient au même groupe, et alors, par des moyens, en somme, terroristes, qui nous gênent un peu maintenant, surtout que depuis 10 ans, nous avons vu de nombreux exemples de terrorisme, plus graves encore, se rend chez le commandant de la place de Tokyo. Un général. Un général. Pour lui montrer, enfin, il prétendait, remboursant cette visite, pour lui montrer un sabre du 17e siècle, qu'il possédait, dont il était très fier, et pour faire admirer au général la magnifique césure du sabre. Et pendant que le général se penchait sur le sabre, il est saisi par les trois acolytes de Mishima. On ferme de l'intérieur les portes à clés, et le général est ligoté à son siège, et on lui demande, par téléphone, d'ordonner qu'on réunisse la troupe, enfin, les troupes disponibles dans la cour, pour que Mishima puisse faire devant les troupes sa protestation finale. On parlemente pendant quelque temps, on finit par accepter cette demande de crainte du pire, et on réunit les troupes, qui, bien entendu, s'élevaient à environ seulement 800 ou 900 hommes, qui se sont réunis sans enthousiasme, ne comprenant pas très bien pourquoi cette corvée. D'autre part, prudemment, le bureau du général fait prévenir, je ne sais quel ministère, et on envoie un hélicoptère qui passe et repasse au-dessus de la cour, où doit avoir lieu ce dernier discours de protestation. Mishima, qui était un athlète très remarquable, saute sur leur bord du balcon, commence sa protestation. Le japonais, vous ne vous rendez pas compte que notre pays, enfin, a perdu son honneur, et qu'il est temps de sortir de ce marasme et de rentrer dans des principes, enfin, un peu plus nobles et un peu moins soumises aux directives de nations étrangères. Enfin, je cite tout ça de mémoire, mais après, c'est là à peu près ce qu'il a voulu dire. Et, naturellement, personne ne l'entend. Il rit même. Oui. Il se moque de lui. Tout le monde se moque de lui. On ne sait pas trop ce qui se passe. L'hélicoptère bourdonne au-dessus de la cour. Mishima redescend du rebord de la balustrade, rentre dans le bureau du général, fermé à clé, comme on vient d'indiquer, s'assied à un maître du général et accomplit son sépucu. Sépucu, le mot noble, le mot chinois, qui signifie la mise à mort par éventrement. Et, en fait, quoi que ce serait des fort anciens, mais, dans beaucoup de cas, la personne qui l'accomplissait, généralement par protestation ou comme une forme de suicide imposée par l'empereur ou l'autorité de ces années-là, n'arrivait pas à se tuer, il n'arrivait qu'à souffrir beaucoup, il s'infligait une blessure très douloureuse, mais il était entendu, dans nombre de cas, qu'il recevrait le coup de grâce d'un acolyte. Et c'est ce qu'on avait arrangé dans le cas de Mishima. Un de ces lieutenants devait lui trancher la tête immédiatement. Selon l'usage. Il s'appelle Morita, c'est plus qu'un lieutenant. Il s'appelait Morita, c'était aussi le dernier adepte, la dernière personne ayant entré dans ce groupe et un ami intime de Mishima. Oui, certains m'ont même dit que c'était son amant. Ça, nous n'en savons rien. Ça, nous n'en savons rien. Alors donc, d'ailleurs, on voit un document où l'on voit les deux têtes tranchées parce qu'ensuite, l'ami qui lui a coupé la tête se fait aussi couper la tête par un autre. Et on voit, sur l'extrême gauche, les deux têtes qui viennent d'être coupées. Évidemment, à ce moment-là, les militaires interviennent. Et comme je l'ai indiqué, d'ailleurs, dans le livre, il y a là, cette chose toujours si émouvante, dans le patriotisme, dans le film de Mishima, le sépulcu se déroulait avec une dignité et une perfection imperturbables. Dans la réalité, ça ne s'est pas passé tout à fait de la même façon. L'acolyte, enfin Morita, a été saisi de douleur et d'angoisse en voyant mourir son chef. Sa main a beaucoup tremblé. Il n'a pas réussi à le décapiter. Il a fallu que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et lui-même a été immédiatement, a immédiatement reçu le coup de grâce aussi d'un second acolyte. Donc, il y a eu un désarroi qui, dans l'art, au contraire, ne s'est pas produit, qui ne se produit pas dans le film. Alors, Jean Dormesot, quelle est l'explication de cette mort, selon vous ? Parce qu'il faut bien dire que Mishima est un écrivain très connu, qui a obtenu beaucoup de succès, qui est riche, et qui a recueilli tous les honneurs. Et puis, tout d'un coup, à 45 ans, il se supprime. Justement, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, est-ce que Mishima, qui représente une tendance d'extrême droite, n'est-ce pas, de fidélité à l'ordre... D'extrême droite, au sens japonais, peut-être un peu différent de notre extrême droite. Probablement différent. Mais est-ce que c'est pour ses opinions politiques qu'il s'est suicidé, ou est-ce qu'il était travaillé d'un besoin de suicide, et qu'il a choisi ce cheval suicidaire, comme il en aurait choisi un autre ? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment pour les motifs politiques qu'il s'est suicidé, ou qu'il était décidé à suicider, et qu'il a choisi la voie politique ? Je crois qu'on ne peut jamais répondre simplement à une question de cet ordre, que les motifs d'un être humain s'entrecroisent toujours, et plus l'homme est intelligent, plus l'homme est raffiné, plus il y a un nombre considérable de motifs, quelquefois même contradictoires. Certainement, Mishima a été hanté toute sa vie par l'idée de la mort. En tant que japonais, il a toujours été plat d'une profonde admiration pour les héros de sa race, qui s'étaient suicidés de cette manière-là. D'autre part, il a raconté lui-même, très franchement, que dans sa jeunesse, par exemple, lorsque jeune étudiant, il errait dans les rues de Tokyo, incendié par les bombes, il n'était pas particulièrement sensible à la défaite du Japon. Il se préoccupait de sa propre carrière, de la mort de sa jeune sœur, qui venait de mourir d'une fièvre tifoïde, etc. Et que la politique ne l'intéressait pas, à ce moment-là, beaucoup. Il avait même été enchanté d'avoir été refusé à l'armée, comme conscrit, parce qu'il souffrait légèrement d'une tuberculose, d'un commencement de tuberculose. D'autre part, 20 ans s'était passé, ses souvenirs s'étaient mis en place, il avait été hanté par l'image de la défaite japonaise, et surtout par l'image du trop facile réalignement, des affaires sont les affaires, qui avait immédiatement suivi, on s'en aperçoit très bien dans son œuvre. Il avait décrit d'une façon hallucinante, ce Tokyo incendié dans lequel il errait sans trop y réfléchir, lorsqu'il avait 20 ans. Et 20 ans plus tard, il avait montré, d'une façon admirable, je trouve, dans un de ses romans, ses espaces complètement déserts, irreconnaissables, et une vieille femme assise sur un banc, tâchant de retrouver l'endroit où elle avait vécu. Donc, entre-temps, une... Comment dirais-je ? Une évolution s'était faite en lui. De plus, il était extrêmement sensible à ce monde du succès, à ce monde de la vie facile de la Dolce Vita, à laquelle il avait participé lui-même. Mais il s'en était sans doute lassé, ou en tout cas, il en voyait les mauvais aspects. Et dans plusieurs poèmes qui précèdent de peu sa mort, il se plaint que la vie ait perdu son goût et son sel. Et alors, en fait, de tout ce désespoir, de cette assurance faite à ses amis que le Japon ne s'en sortirait pas, qu'il entrait dans une période descendante, est sorti, évidemment, un peu à la fois, cette décision de mourir. Alors, là-dessus, on a raconté toutes sortes de choses. On a parlé d'exhibitionnisme. On a parlé du fait qu'il n'avait pas eu le prix Nobel l'année précédente. Oui, c'est vrai. Ça me paraît un peu excessif comme réaction. Oui, mais il y a quand même une autre version, peut-être, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, Jean-Dormeçon. Beaucoup ont dit aussi que... Et là, c'est la lecture de la mère de fertilité qui nous encourage un petit peu à Sélion, à savoir qu'à 45 ans, il a eu peur de la vieillesse, il a eu peur de l'échec final, et qu'il a voulu, contrairement à ce que ne fait pas Onda, c'est le héros de la mère de fertilité... Oui, il a voulu mourir, enfin, en pleine possession de ses moyens, et il a toujours cru que c'était là la mort, enfin, la plus souhaitable. Voilà, plutôt que d'attendre une sorte de dégradation physique, intellectuelle. Non, je ne crois pas qu'il ait monté cette immense et compliquée mise en scène de suicides avec protestations aux troupes, banderoles déployées, etc., précédées par pas mal d'actions politiques, comme par exemple son grand débat avec les étudiants communistes de Tokyo, dans lequel il reconnaissait que jusqu'à un certain point, il leur appartenait tout en étant leur adversaire, puisque tous deux avaient le goût de l'action poussée jusqu'à l'extrême limite. Mais je ne crois pas qu'il aurait fait tout ça, simplement pour s'offrir une porte de sortie. Mais on peut rêver quand même, qu'est-ce qui se serait passé si les troupes, au lieu de rire et de se moquer, l'avaient suivi ? Est-ce qu'il en aurait été heureux, ou est-ce qu'il en aurait été désespéré ? Qu'aurait fait Napoléon s'il avait été vainqueur à l'éternel ? Bien sûr. Nous n'en savons rien. Enfin, il est probable que Mishima se serait quand même suicidé, même dans le succès. Vous ne croyez pas ? Peut-être un peu plus tard. Peut-être au moment où il se serait aperçu que le succès ne menait pas loin. Car on se rend bien compte que rien ne pouvait mener loin à ce moment-là, que cette protestation, même si elle avait été suivie d'un certain succès, n'aurait tout de même pas changé les choses, et particulièrement changé les traités contre lesquels Mishima protestait. Mais enfin, c'est un homme tout à fait curieux. Et vous parlez très souvent des photographies. Il s'est souvent laissé photographier, et dans des situations un petit peu extravagantes, par exemple. Et vous en parlez dans votre livre, de cette photographie où il est représenté en Saint-Sébastien, percé de flèches. Tout à fait extravagant, ça, quand même. Non, non. Parce qu'après tout, il y avait un Mishima de l'acteur. Il avait très souvent joué sur la scène. Il avait d'abord joué, et admirablement, le principal rôle dans le film Patriotisme. Oui, voilà en Saint-Sébastien. Il avait, ayant un goût passionné pour Racine, qui ne peut que nous toucher, il avait joué un rôle de comparse dans Britannicus, traduit en japonais par lui, ou par une traduction revisée par ses soins. Il avait joué dans certaines pièces de Kabuki. Il y avait donc en lui de l'acteur. Le poète s'extérioriser en acteur. D'autre part, il a publié tout un... Ou plutôt, on a publié juste après sa mort, tout un album qu'il représente, mourant de diverses morts, plus ou moins symboliques, étouffés dans la boue, écrasés par un camion. On peut voir assez facilement certains symbolismes qui crèvent les yeux. En Saint-Sébastien, se suicidant en commettant un sépulcu comme il l'a fait lui-même. Et il y a là, certainement, une obsession de la mort. Or, pour nos contemporains, les obsessions de la mort paraissent toujours un peu malsaines, un peu insensées. Pourquoi donc penser à tout ça ? Mais là, nous sommes nouveaux, nous sommes des novateurs, comparés non seulement au Japon et à l'Extrême-Orient, au contraire, on a toujours beaucoup pensé à la mort, mais même à nos propres ancêtres. Nos arrières-grands-parents pensaient à leur fin dernière, ils pensaient même chaque soir dans leur examen de conscience, et considéraient, enfin se demandaient souvent, comme même le faisait Mme de Sévigné, comment mourrais-je ? Serais-je tué dans un accident, de voiture ? Mourrais-je d'une fièvre ? Est-ce que ce sera subitement ou lentement ? Enfin, etc. Et ce genre de réflexion est excessivement courant dans la littérature chrétienne jusqu'au XVIIIe siècle. Jean Dormesson, j'espère que vous avez lu les romans de Mishima. Oui, bien sûr. Bon, alors qu'est-ce que... Il faudrait quand même parler aussi un peu de, pas seulement de sa vie, mais aussi parler de ses romans. Pourquoi, selon vous, c'est un grand écrivain ? Alors, il faut dire d'abord qu'il a publié beaucoup d'oeuvres, il faut qu'il a publié près d'une quarantaine, mais qu'il y en a beaucoup qui sont des ouvrages un petit peu, je dirais, commerciaux, des ouvrages de ça. La littérature alimentaire. La littérature alimentaire. Mais enfin, il a écrit une dizaine qui sont des grands livres. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que ce fanatique japonais et cet ardent défenseur du retour à la puissance de l'empereur a été très influencé par l'Occident et était au moins très curieux de l'Occident. Très influencé, peut-être surtout par la France. Et par la France. Il parle de Proust. De racines. Oui, il parle de racines passionnément. Il parle de Balzac. Il avait aussi une culture anglaise assez importante. Pas du tout américaine. C'est assez frappant parce que le Japon, depuis, et même à l'époque où il souffrait des changements qui s'étaient produits dans la civilisation japonaise, était et est encore fortement américanisé. Mishima n'était pas américanisé. Il était anglicisé ou francisé. Alors, il y a quelque chose d'assez frappant. C'est que ces influences se mêlent à des choses qui, à nous, sont difficilement compréhensibles. Par exemple, le thème de la transmigration des âmes qui joue un grand rôle dans sa tétralogie. Dans la mer de la fertilité. Dans la mer de la fertilité, dans le dernier volume. C'est ça. Il y a quatre livres qui sont parus, qui viennent de paraître. Alors, là, un lecteur européen est peut-être un peu décontenancé par le rôle de ce passage des âmes. Il l'est sans doute, mais peut-être pas plus qu'un lecteur oriental serait, comment dirais-je, tout d'un coup surpris par la notion du jugement dernier. Il s'agit là de dogues, mancestraux, qui, de part et d'autre, sont acceptés, même par les gens qui n'y croient pas, comme, enfin, un concept qu'on accepte facilement. Maintenant, il faut bien dire, il y a une chose assez curieuse dans la question de la religion, des religions, si on peut dire, car après tout, le Japon a deux religions de Mishima. Il y a le Shinto, qui est le culte impérial, le culte des ancêtres, le culte des lieux sacrés de la terre. Mishima a toujours eu un certain intérêt, et même un très grand intérêt, pour ce culte. Et jusqu'à un certain point, certainement, il y a certaines de ses plus belles descriptions qui rapportent. Comme, par exemple, celles des suicides des samouraïs qui assistent à des rites, à des cérémonies Shinto, avant de se tuer au moment où commençait l'européanisation du Japon vers le début du siècle. D'autre part, le bouddhisme, qui est aussi une part profonde de l'âme japonaise, semble avoir beaucoup moins intéressé. Et on a par moment l'impression qu'il s'est informé du bouddhisme, presque à coup de manuel et à coup de dictionnaire, pour revenir un peu à cette pensée d'autrefois, qui pour lui était une pensée d'autrefois, moi je la crois encore très vivante, mais un peu comme un jeune français qui n'aurait pas été élevé dans le catholicisme et qui tout d'un coup s'y intéresserait, se mettrait tout d'un coup à lire les théologiens. Et dans la tétralogie de la fertilité, il est certain que sa présentation de la transmigration est plus populaire que sa vente. C'est-à-dire que des légendes populaires, des superstitions populaires, comme par exemple que très souvent des personnes se réincarnant successivement meurent plus ou moins au même âge, ce qui n'est défendu par aucune théorie théologique que je sache. Car la théologie bouddhique, quand il s'agit de la transmigration, est si extraordinairement compliquée, si savante, qu'elle est excessivement difficile à définir. Mais en un mot, on peut se référer à une grande phrase qui est d'origine hindouiste, « Le Seigneur seul transmigre ». C'est-à-dire que les éléments les plus élevés de notre personnalité ne meurent pas. Ce qui ne veut pas du tout dire que notre individualité demeure. Et surtout pour les bouddhistes qui ne croient pas du tout à l'individualité, pour qui elle n'existe pas, pour qui l'homme, comme pour Marcel Proust, n'est que le lieu d'un passage d'émotions et de sensations qui sans cesse se détruisent l'une de l'autre, on ne voit pas très bien ce qui transmigrerait. Donc il y a là un jeu chez Mishima entre la position théologique véritable et la position populaire, ce qu'on dit couramment dans la conversation. Mais dans la mer de Fertilité, il y a plusieurs personnages qui ont trois grains de beauté toujours à la même place. Oui, c'est ça. C'est une nouvelle superstition populaire. Ça veut dire que ce sont des élus ? Ça veut dire que ce sont des gens qui suivent en quelque sorte la même lignée de transmigration. On retrouve des thèmes de ce genre, par exemple, chez l'Arcadio Hearn, racontant des légendes japonaises de la fin du 19e siècle. Et ce qui me frappe, moi, du point de vue purement esthétique, du point de vue romanesque, c'est que ça a permis à Mishima d'offrir du Japon, de voyons, de 1912, 1932, 1954 et 1970. Quatre images qui, au lieu d'être, comme dans la plupart de nos romans européens, quand il s'agit d'écrire une série de générations, on prend le père, l'arrière-grand-père, le père, le grand-père, le père et le fils. Et on reste à l'intérieur d'une famille, comme par exemple, Thomas Mann dans les Budenbrook, ou comme Galtz-Wertie, que nous lisons maintenant moins, ou comme tout le monde, ou j'oserais même dire, comme moi, dans Archive du Nord, et Souvenir Pieux, qui ne sont pas l'allure des romans. Tandis que dans le cas de Mishima, l'idée de représenter des personnages transmigrants lui a permis de prendre chaque fois des personnages de types différents, situés à des niveaux sociaux ou dans des milieux différents. Ça, ça a son mérite. Mais est-ce que vous considérez, Jean-Dame Son, que la mère de fertilité, c'est le testament ? Évidemment, on se dit, puisqu'il détermine ce livre le jour même où il se donne la mort, on se dit, c'est son testament. Mais est-ce que vraiment, c'est son testament pour vous ? Ça, c'est une question vraiment difficile. Vous savez que je crois qu'il laisse, au moment de mourir, je crois qu'il écrit une phrase. Oui, ah ben la fait. Qui est une phrase admirable, d'ailleurs, et qui est une phrase sur la vie autant que sur la mort. Je ne me rappelle pas exactement les termes de la phrase. Alors la phrase, c'est celle-ci, la vie humaine est brève, mais je voudrais vivre toujours. Vous voyez. Et ça, c'est très curieux aussi. Comment l'interprétez-vous, ça ? Je la trouve assez simple. Je comprends. Il y a ce grand amour de la vie chez presque tous les créateurs. Je crois que tous les grands créateurs romanais, comme par exemple Balzac, ont passionnément aimé la vie. Seulement, dans quelles conditions ? Nishima souffrait évidemment peut-être de certaines préoccupations et troubles personnels que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas par conséquent juger, que nous ne pouvons pas évoquer. D'autre part, il souffrait certainement cruellement de la situation de son pays. Et évidemment, la vie humaine est brève et je voudrais vivre toujours, à condition que les conditions soient tolérables et qu'elles ne soient pas non plus, si on peut dire, déshonorables. Mais vous dites vous-même qu'il a écrit un livre heureux. Et vous dites vous-même que c'est une sorte de chef-d'oeuvre, c'est le tumulte des flots. C'est ça. Il était d'ailleurs beaucoup plus jeune. Il avait quel âge il a écrit ça ? Trentaine d'années ? Ne me faites pas dire. Il est né en 25, 35. Il devait avoir environ 28 ans, 30 ans. Je ne suis pas sûr. C'est une histoire d'amour. C'est un livre d'amour. C'est une ravisante histoire d'amour qui ressemble à Daphné, c'est Chloé. Et qui, à mon avis, même a le mérite d'être infiniment plus réaliste. Passant dans un milieu très pauvre, parmi les pêcheurs d'une petite île, évoquant un amour sans complexe, mais avec toutes les difficultés de la pauvreté, de la séparation des deux amoureux, etc. Ça a beaucoup de grâce. Et il y a quelques scènes inoubliables qui commencent déjà, d'ailleurs, l'obsession qui sera la sienne de la différence entre une société de consommation, entre un monde de luxe et le monde de la pauvreté qui, tout de même, lui est sous-jacent. Et on verra de façon très forte dans la tétralogie ce thème dans « Chevaux échappés » où Isao lutte contre les, comment dirais-je, les grands trusts, les grandes sociétés affairistes. Eh bien, déjà, dans un très court et très émouvant symbole, dans ce livre heureux dont je parle, il y a la scène où les femmes de l'île, qui sont des pêcheuses de perles, en quelque sorte, des pêcheuses d'abalonnées, plus exactement, sortent de la mer glacées, haletantes, etc. et se couchent toutes nues autour d'un feu pour se réchauffer un tout petit peu. Et à ce moment-là, passe le colporteur venu de la ville apportant des petits sacs en plastique qui coûtent très cher. Et les pauvres femmes qui s'épuisent et meurent à la tâche regardent, elles convoitissent les petits sacs en plastique qui coûtent tout en plus, qui devraient coûter tout en plus un dollar, mais c'est un peu plus cher et qui décident de les acheter. Enfin, elles sont prises par ce faux luxe qu'il leur est offert du dehors. C'est touchant mais c'est triste. Il faudra dire un mot aussi d'un beau livre qui est le pavillon d'or. Très beau. Vous dites une manière de chef d'or. C'est un très beau livre. C'est une manière de chef d'or. C'est quoi le pavillon d'or ? Le pavillon d'or, c'est l'histoire d'un novice qui met le feu à son temple. Qui adore son temple et qui met le feu. Ce qui est quand même aussi une image de la vie de Mishima. Mais oui, et c'est aussi très curieusement quelque chose qu'on pourrait transposer en termes occidentaux. Car c'est encore l'époque où Mishima écrivait des romans un peu comme nos romans occidentaux, même tout à fait comme nos romans occidentaux. Et alors, ce jeune séminariste, qui avait les séminaristes, bouddhistes, qui à la fois adore le temple, s'il était un séminariste catholique, je dirais, adore l'église dans laquelle il a l'occasion d'aller et de venir tous les jours et qui en même temps se trouve très irrité par les enseignements qui lui semblent routiniers et un peu poussiéreux qu'on lui donne. On voit très bien un écrivain, même un Bernanos, nous représentant un séminariste catholique pris entre à la fois le mécontentement, le découragement, le désespoir devant une religion qui lui donne plus autant qu'il pourrait l'espérer et son amour passionné pour certaines structures, certains souvenirs du grand passé religieux qu'il représente. Bien sûr. C'est le désespoir et la mort comme acte d'amour. Oui, bien sûr. Alors, moi, il y a une chose que je trouve tout à fait fascinant, c'est le suicide d'un autre écrivain japonais, c'est l'écrivain Kawabata qui lui a obtenu le prix Nobel de littérature et qui se suicide un an. À l'occidental. Alors, c'est pas seulement l'occidental, il se suicide un an après Mishima. Alors, il faut dire qu'il a été le maître de Mishima. Le maître de Mishima, son conseiller. Alors, c'est pas seulement l'occidental, je dirais, il se suicide comme les pauvres gens, c'est-à-dire, il ouvre le gaz, simplement. Alors, je veux dire, est-ce que... Et lui, il a une Nobel. Oui, oui, oui. Enfin, il a une Nobel. Ce qui fait que, donc, le Nobel... Ça n'empêche rien. Donc, vous voyez que cet argument, il n'était pas décisif. Non, évidemment. Bon, mais est-ce que... Je n'arrive pas... Je me suis dit, bon, Kawabata, pourquoi se suit-il au gaz ? Est-ce qu'il n'y a pas... Il ne donne pas une leçon un an après la mort de Mishima ? Je crois pas du tout. Pas du tout. D'autant peu qu'il était resté jusqu'au bout de la vie de Mishima. La photographie qu'il montre assistant à l'enterrement est évidemment désolée. Elle était extrêmement émouvante. Et de plus, il avait raconté, paraît-il plusieurs fois, avoir vu l'apparition de Mishima durant la dernière année, enfin, l'année qui sépare la mort de Mishima de sa propre mort. Je crois qu'il s'est suicidé. De nouveau, nous ne connaissons pas les raisons secrètes. Comme Kawabata n'était pas un écrivain de type politique, pour autant que je sache, nous ne savons pas non plus quel est son point de vue vis-à-vis des affaires du monde. Il s'est suicidé parce qu'il en avait assez, tout simplement. Il était beaucoup plus âgé aussi. Il était beaucoup plus âgé. Et comme son arc est tout en nuances, tout en finesse, je crois qu'il est mort le plus discrètement possible. Mais Kawabata fait ce qu'Honda ne fait pas dans la mère de fertilité. C'est-à-dire que vous voudriez qu'Honda se suicide ? Il a le regret. Il y a un certain moment, vers la fin, comme il voit qu'il est en pleine déliquescence, à la fois physique et intellectuelle, il a le regret un peu. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je crois que Honda, Magima veut nous montrer un Honda passant par la déliquescence, la vieillesse, la sédilité et certains drames de sa vie privée comme un certain scandale de mœurs qui se produit. Et devant, au milieu de toutes ses misères, Honda tout de même avance un peu à la fois. Il commence à réfléchir un peu plus profondément à sa vie. Il commet certaines erreurs graves, comme par exemple, il adopte quelqu'un qui ne méritait pas d'être adopté et en souffre beaucoup. Mais finalement, il se décide, et alors c'est là tout de même un des moments héroïques du livre, il se décide à remonter la colline du monastère où se trouve la jeune femme qui avait été l'amie et l'amante de son ami, de son camarade de Follet d'autrefois. Et il ne l'a plus revu depuis 50 ans. Mais il se dit que peut-être, enfin, avant de mourir, ces deux personnes âgées pourront ensemble discuter du sens de la vie et de leurs amis d'autrefois. Et il retrouve l'abbesse enfoncée, comme pourrait de nouveau être une abbesse de chez nous, dans la prière, dans la méditation, et refusant de reparler de ce qui a été sa vie passionnelle et sa vie sociale d'autrefois. Et lui, Honda, péniblement, ayant fait ce chemin pour arriver jusqu'à elle, a un moment tout de même presque d'affolement. Elle lui dit « Mais en fait, si tout ça ne compte pas, si rien de tout ça n'a vraiment existé, alors moi, Honda, où en suis-je ? Est-ce que j'ai existé ? » Et l'abbesse lui dit « C'est à chacun de nous d'en décider selon son cœur, monsieur Honda. » Et à ce moment-là, elle le prend dans un jardin, un petit jardin du monastère, il fait très beau, c'est un beau jour d'été, et on pourrait dire presque pour la première fois de sa vie, Honda, qui est un homme assez posaïque, assez quelconque, s'aperçoit que le ciel est très bleu et que c'est tout de même très beau. C'est-à-dire qu'il est arrivé à une sorte d'élan d'idéalisme avant de mourir. Ça vaut peut-être la peine d'aller jusqu'au gâtisme pour en arriver là. Bon, encore un dernier mot sur le temple de l'aube, sur toute la mer de fertilité qui est traduit de l'anglais et annoté par Tanguy Kenechdu. Très bien. Mais alors, est-ce qu'on peut ne pas regretter que finalement, la traduction ne se fasse pas directement du japonais et qu'elle soit obligée de passer par l'anglais ? Jean-Dormesson, alors vous qui êtes à l'UNESCO, là, quand même. C'est un problème, évidemment. Comment ne l'engrèterait-on pas ? Comment ne l'engrèterait-on pas ? Le principe de la double traduction est un principe, je me rappelle que Kaïwa en parlait souvent, le principe de la double traduction est un principe à peine admissible. À peine admissible, vous imaginez les glissements qui se font dans ce double décalage. Oui, parce que moi j'imagine du Dormesson traduit en anglais puis retraduit en japonais. Oui, en anglais. D'accord, d'accord. Oui, mais ça doit peut-être y avoir des glissements quand même de sens dans tout ça. Non, mais c'est vrai. Écoutez, on peut prendre l'exemple le plus simple, mais je parle sous votre contrôle, madame. Le dernier titre, l'ange en décomposition, n'est-ce pas ? Le dernier... Le quatrième de la mère de fertilité. Le quatrième de la mère de fertilité. L'ange en décomposition, c'est une forte... Le quatrième de l'angela en anglais. C'est ça, c'est le quatrième de l'angela. Ce qui est déjà beaucoup plus fort. C'est déjà plus fort. Et en japonais, c'est une formule qui se réfère à toute une mythologie des anges qui ne sont pas tout à fait immortels et qui déclinent. Et il y a sept plaies qui se forment sur eux quand ils sont en train de... Leurs fleurs se fannent. Leurs fleurs se fannent. Ils chancent, ils s'arrêtent dans leur danse. Mais il semble bien que l'ange en décomposition, c'est une formule un peu stéréotypée qui veut dire « Il n'y a pas de bonnes choses qui ne finissent. Même les plus belles roses finissent parfanées. » Alors vous voyez, c'est quelque chose qui, à l'oreille japonaise, sonne de façon beaucoup plus familière que l'ange en décomposition ou l'ange pourri. Marie Tursona, est-ce que vous pensez que Dieu est un bon sujet de roman ? Parce que là, on abandonne cette petite créature qui est Mishima pour venir maintenant à Dieu. Pour revenir à Dieu et aux créatures sur lesquelles Dieu va poser les yeux qui sont surtout, je crois, Chateaubriand et Mme Récamier. Voilà. Alors changeons de sujet et pensons à Dieu. Voilà. Eh bien, je ne sais pas du tout si Dieu est un bon sujet de roman, mais je crois que Dieu est présent dans tous les romans puisqu'après tout, on peut dire que c'est Dieu ou bien qui ordonne le monde ou bien qu'il rêve ou que nous pouvons nous référer à lui en fait dans tout ce qui nous arrive. J'en veux. – Sous-titrage FR 2021